Donc, d'ailleurs, de toute façon, je vous explique déjà ce qui est dans les diapos. Donc, c'est juste pour un petit peu récapituler. C'est bon maintenant ? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, merci. OK. Donc, je disais que voilà l'objectif de la science économique en tant qu'économiste. Donc, je vais observer comment les gens vont répartir, gérer leurs ressources, leurs biens, leur temps, etc. Et à partir de là, je vais en déduire quelles sont les règles générales de la bonne gestion, soit de l'argent, soit de l'énergie, soit du temps ou n'importe quelle autre ressource. OK ? Très bien. Donc, voilà un petit peu la première définition qui a été donnée à la science économique. Donc, c'est une définition étymologique. Ça vient de l'étymologie, c'est-à-dire à partir ou basée sur l'origine ou le sens de l'origine du mot économie qu'on a dit grecque et qui s'appelait oikos nomos. Très bien. Alors, est-ce qu'on va travailler avec cette définition ? La réponse est non. Ce n'est pas cette définition. Alors, bien sûr, on va utiliser une petite partie de cette définition. On va la combiner avec les autres, mais on ne va pas utiliser uniquement cette définition. Pourquoi ? Parce que cette définition, comme je l'ai dit, ça date de l'époque de l'Antiquité, c'est-à-dire de la civilisation grecque. C'est-à-dire, il y a des siècles et des siècles en arrière. Non, non, ce n'est pas compliqué. Elle est très simple, au contraire. Mais à l'époque, le système économique, il est différent, n'est-ce pas ? Parce que cette définition, elle est basée sur le système économique de la civilisation grecque, c'est-à-dire de l'Antiquité. Ok ? Or, le système économique, depuis, il a changé, il a été modifié, il est devenu différent. Et donc, si le système, si la définition dépend du système et le système change, donc la définition, elle doit aussi changer, elle doit être adaptée. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite, bien sûr. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé. S'il vous plaît, le diapositive ne s'affiche pas. Oubliez, s'il vous plaît, la diapo maintenant. Écoutez juste les explications, parce que je ne suis pas en train de vous expliquer quelque chose sur le diapo en vous disant, voilà, regardez ça et ça. Lorsque je vais vous demander ça, on va revenir sur le truc, ok ? Maintenant, écoutez juste les explications. Voilà, parce que si, voilà, si on coupe à chaque fois, ça va faire perdre du temps, ok ? Après, lorsque je vais vous montrer ce qui est sur la diapo, en vous disant, voilà, vous devez lire au fur et à mesure, donc là, on va vérifier. Alors, je disais que le système économique, il a changé. Et puisqu'il a changé, donc on doit changer aussi de définition. Alors, qu'est-ce qui a changé entre l'Antiquité et aujourd'hui ? Alors, premièrement, comme vous remarquez, la définition, elle est basée sur quoi ? Sur la famille. N'est-ce pas ? Ou la maison. Donc, l'économie, c'est quoi ? C'est l'art de bien gérer ou administrer les ressources de la maison ou de la famille. C'est la même chose. Alors qu'aujourd'hui, la famille, ce n'est plus la même unité de base, d'accord ? Ce n'est pas l'unité de base du système. À l'époque, c'était l'unité de base du système économique. Pourquoi ? Parce qu'on faisait la production, la consommation et l'échange, ou l'essentiel de l'échange, à l'intérieur de la famille. Pourquoi ? Parce qu'on avait des familles qui étaient nombreuses, bien évidemment. Et donc, chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, on produisait ça nous-mêmes. Donc, on était dans un système qu'on appelait d'économie d'autosuffisance. D'autosuffisance. Ça veut dire quoi ? Autosuffisance, ça veut dire que je me suffis à moi-même. J'essaie de satisfaire mes besoins moi-même. J'ai besoin de manger du pain, je vais faire mon pain moi-même. J'ai besoin de légumes, je vais cultiver mes légumes. J'ai besoin de fruits, je vais cultiver aussi des arbres fruitiers. J'ai besoin de vêtements, je vais coudre moi-même mes chemises, mes pantalons. J'ai besoin de chaussures, je vais les faire moi-même. Voilà ce qu'on appelle un système d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes les biens et services nécessaires à la satisfaction de nos besoins. Donc, je n'ai pas besoin d'aller échanger avec quelqu'un d'autre. Donc, tous les besoins, je les satisfais par ma propre production. Et donc, à l'époque, tous les besoins de la famille étaient satisfaits par tous les membres de la famille. Donc, chacun, il va travailler quelque chose, etc. Il va contribuer. Et donc, on arrivait à satisfaire les besoins de tout le monde. La base du système économique, c'est qui ? C'est l'entreprise, bien sûr. C'est elle qui produit des biens et services. Ce n'est pas la famille, à part peut-être dans le monde rural où on a encore des exploitations agricoles, etc. Mais malgré ça, il y a de l'échange. Donc, dans le monde rural, tu ne peux pas produire tous les biens nécessaires à la satisfaction de tes besoins. Donc, tu es obligé quand même d'acheter des vêtements ou d'acheter des machines ou d'acheter des engrais ou d'autres produits, n'est-ce pas ? Or, à l'époque… Mais c'est-à-dire dans le sens d'être autonome. Autosuffisant, ça veut dire autonome. Donc, je n'ai pas besoin des autres pour satisfaire mes besoins. Tout ce dont j'ai besoin, je le produis moi-même, d'accord ? Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est différent. On n'est pas dans un système d'autosuffisance. On est dans un système d'économie de marché. Avant, c'était une économie d'autosuffisance. Aujourd'hui, c'est une économie de marché. Ça veut dire quoi, une économie de marché ? Ça veut dire que pour satisfaire nos besoins, on doit aller où ? Au marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du marché ? Il y a une division de travail. Donc, moi, je ne suis pas obligé d'être tailleur, menuisier, maçon, enseignant, passer à l'intérieur de la famille. Maintenant, tout alternatif en vue de satisfaire leurs besoins. Alors, ça veut dire quoi cette phrase ? De plusieurs manières différentes. Donc, on dit qu'il a des usages différents à part. Voilà, donc, il y a plein comme ça, donc, des prix Nobel d'économie. Très bien.